On baisse la tête On baisse la tête Père, je te confie ce moment, je te dis merci Tu as dit mon peuple périfaut de connaissance Oh Jésus, nous avons besoin de toi Tes enfants ont besoin de toi Viens nous enseigner ce matin Moi je ne suis qu'un instrument Seigneur Viens m'utiliser et parle à tes enfants Papa, parle à tes enfants Enseigne-nous, instruis-nous Et sauve-nous, je t'en supplie Papa Au nom de Jésus, Amen Amen Ce matin Nous avons une parole de la part de l'Éternel Qui est de 1ère 19, verset 6 à 7 Mais avant, Jésus a laissé une parole Il nous a laissé une parole très importante Il a dit un jour, dans Matthieu 26, verset 31 Il a dit J'essaierai pour vous tous, cette nuit Une occasion de chute Quand il est écrit Je frapperai le berger Et les brébis du troupeau seront dispersés Amen Le message que tu vas écouter aujourd'hui Pourquoi Jésus nous laisse cette parole ? Vous voyez, nous dirigeons des familles On est père de famille, mère de famille On a des enfants Nous avons le foyer Mais celui qui est visé dans le foyer C'est l'image que Jésus a donnée C'est le Papa Il a dit à ses disciples, cette nuit-même J'essaierai une occasion de chute Parce que déjà Jésus, en venant sur la terre des hommes Il sait Il savait qu'on va le frapper C'est lui qui est le berger On va frapper le berger Mais la plus grande stratégie Dans le mot spirituel C'est de frapper le berger, celui qui a la tête Que ce soit la tête d'une famille, d'un village Quoi que ce soit On frappe le berger et les brébis se dispersent Mais la prophétie de cette parole l'a dit Non seulement les brébis vont se disperser Mais moi je vais aller attraper les brébis les plus faibles C'est ainsi que quand Jésus a été frappé Parmi les disciples de Jésus Il y a un qui l'a réuné même Tout le monde est parti Tu as une famille Tu es le Papa de la famille Tu as besoin d'être armé spirituellement Tu as besoin de connaître ces choses Parce que quand on frappe la tête C'est une chute de la famille Quand on frappe la tête Quand on frappe le berger Il n'y a plus de berger pour le troupeau Et celui qui a frappé le berger Il est libre maintenant de s'amuser dans le troupeau Amen Alors aujourd'hui le Seigneur nous parle Dans le livre de Proède 19 verset 6 à 7 Il nous dit quoi Beaucoup de gens flattent l'homme généreux Et tous sont les amis de celui qui fait des présents Proède 7 Chapitre 7 Tous les frères du pauvre le raïs Combien plus ses amis se loignent-ils de lui Et leur adressent des paroles suppliantes Mais ils disparaissent Beaucoup de gens flattent l'homme généreux Et tous sont les amis de celui qui fait des présents Tous les frères du pauvre le raïs Combien plus ses amis se loignent-ils de lui Ils leur adressent des paroles suppliantes Mais ils disparaissent Amen Nous voulons de lire donc deux versets Deux versets qui présentent un homme généreux Donc riche, un homme généreux qui est le moyen Un homme pauvre Et ces deux versets nous présentent aussi Comment ces deux personnes-là Sont vues dans la société Au verset 6 Il a dit Parlant du riche, du généreux Il a dit Tous le flat On pense que ceux qui sont avec nous Parce qu'on a les moyens Ceux qui font là Ils le font de leur cœur Tous le flat Tous sont ses amis Parce qu'il fait des présents Mais Celui qui est pauvre Comment on le voit Tous ses frères le raïs Il les supplie Mais ses amis disparaissent Voici ce que présente La richesse Et la pauvreté Et c'est du deuxième verset Que nous allons tirer le thème du jour Amen Le verset 7 parle De la pauvreté de quelqu'un Alors aujourd'hui nous allons parler de quoi? La pauvreté Comment s'en sortir? La pauvreté Comment s'en sortir? Sur la terre Il y a des classes Entre nous les hommes Chacun connait Ou doit connaitre sa classe? Chacun connait son rang social Il y a des riches Il y en a qui sont intermédiaires Parce qu'ils sont en place De devenir riches Il y en a qui sont pauvres Et encore plus Il y en a des misérables Pourquoi ces classes-là? Et qui les a créées? Des personnes sont endettées D'autres n'arrivent même pas Avoir les trois repas du jour Amen Il y en a Il n'a que deux repas par jour Il y en a qui ne peuvent même pas avoir Un repas même par jour L'obtention L'obtention d'un repas même C'est comme une loterie Et en Afrique Et particulièrement en Côte d'Ivoire On appelle ça Morts subites C'est-à-dire on mange Une seule fois par jour Et pourtant les riches vivent bien Les pauvres souffrent Les misérables alors c'est grave Ils fuient dans la poubelle C'est la pauvreté Surtout en Afrique Mais la question Aujourd'hui C'est comment sortir De cette situation Et on comprendra Pourquoi J'ai introduit On va frapper le berger Amen Pardon Mon frère Ma soeur J'ai une bonne nouvelle Pour toi aujourd'hui Toi qui vis La pauvreté Continuellement Toi qui reçois Ton salaire Et se demande Pourquoi Je n'arrive pas A joindre les deux bouts Toi qui es toujours Endetté Toi qui n'attend Que les usuriers Pour terminer le mois Toi qui passes Tout ton temps A gaspiller ton argent Tu passes tout ton temps A gaspiller ton argent Dans les dépannages Des équipements De ta maison Aujourd'hui Tu donnes l'argent Pour dépanner une télévision Demain C'est ton nom Qui fuit Dans le mur Dans le robinet Qui fuit Et tu vas réparer Et tu dépenses Après demain C'est ton enfant Qui est hospitalisé Et tu dépenses Et quand il sort De l'hôpital C'est ta femme Qui tombe malade Dès que tu finis De faire Ces dépenses C'est ta voiture Qui tombe en panne Tout ce problème là Pour te pousser A dépenser Tout ton salaire Et à tout moment Te pousser A dépenser Pourquoi ? Parce que Tu es le berger De cette famille Parce que Tu es le père De la famille Il faut affaiblir Le berger Amen Si le berger Est faible On peut bien L'attaquer J'ai frappé Le berger Amen Allons dans le livre De Job Job qui a été frappé Job chapitre 1 Job chapitre 1 A partir du verset 13 Verset 13 Jusqu'au 19 Qu'est-ce que la parole De Dieu nous dit ? Un jour Un jour Que les fils De les filles De Job Mangeaient Et buvaient Du vin Dans la maison De leur frère aîné Voilà Voilà une famille Ils étaient dans la maison De leur frère aîné Donc la joie Dans la famille Hein Le seul Le frère Papa Maman Tout le monde est là On mange On est content On rit Et c'est ce que nous vivons tous On est content On rit On fête Mais Il y a quelque chose Qui commence Oui Il est arrivé auprès des gens Un messager Auprès des gens Un messager Qui dit Parce que ces enfants Se sont retrouvés Dans un quartier Chez un Du plus grand Un messager Trouve leur papa De la cour familiale Et puis il dit Les bœufs labouraient Et les amès Pessaient A côté d'eux Voilà Tous les troupeaux là Etant en train de manger Etant en train de Tous labouraient Tous les troupeaux étaient là On les a tous vus Des sardéens Se sont jetés dessus Des sardéens Des gens sont venus Se sont jetés dessus Les ont enlevés Et les ont enlevés Amen Ils se sont jetés dessus Et les ont enlevés C'est-à-dire Tout à coup Des situations Nous arrivent Des situations Que nous ne calquillons pas Des situations Que nous n'avons pas prévues Tout à coup Ça vient Et cette situation Elle se jette sur nous Elle se jette sur nous Pour faire quoi ? Pour enlever quelque chose En nous Qu'est-ce qu'ils ont enlevé ? Et ils ont passé Ils ont passé Les serviteurs Au fil du paix Alors Qu'est-ce que les serviteurs Des gens Ont fait du mal ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les serviteurs Des gens Ceux qui surveillaient Les moutons Les beaux Toutes les richesses Des gens Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les némis Va venir Les némis Viens On est d'attaquer Jambes C'est une autre forme D'attaque Des gens Les némis Viens Directement Et dit Bon Dans cette famille Si j'attaque La richesse Je détruis La richesse Alors Papa sera faible Quand papa sera faible On verra Où il va enlever L'argent Pour hospitaliser Les gens On verra Il va enlever L'argent Pour acheter A manger Je me frappais La famille Et lui Même si Quand je me frappais La famille Lui Il sera tellement Faible Il sera même Malade Il aura Hypertension Alors Ils se sont jetés Et ils ont Ils les ont Passés au fil De l'épée Et il y a Un qui dit Je me suis Échappé Et je me suis Échappé Moi seul Pour t'en apporter La bouffée Verset 16 Verset 16 Une deuxième action Il parlait encore Il parlait encore Lorsqu'un autre Vient encore Et puis dit Le feu de Dieu Est tombé du ciel A embrasé Les brébis Et les serviteurs Et les a consumés Regardez ce que ça fait Pour rien comme ça Le feu est tombé du ciel Et puis c'est La richesse de quelqu'un Le feu est tombé sur eux Le feu là Il n'est pas parti ailleurs Il est tombé Et a détruit tout Ça a brûlé Ça les a consumés Non seulement Les gens ont pris Ils ont enlevé Ça n'a pas suffi C'est qu'il reste encore là Le feu est venu dessus Ça a consumé Mes frères et mes sœurs C'est ce qui nous arrive C'est ce qui nous arrive Tu peux avoir 100 000 francs Si tu n'es pas Un papa spirituel Si tu n'es pas en crise Tu peux avoir 100 000 francs Et du coup Une situation Surprenante Une situation Que tu ne comprends Même pas Elle tombe sur toi Elle consume Tout ce que tu as Et tu deviens Pauvre Pauvre en un instant Tu deviens pauvre Voilà les situations Et il dit Je me suis échappé Moi seul Pour t'en apporter La nouvelle Deuxième personne Troisième personne Au verset 17 Il parlait encore Il parlait encore Lorsqu'un autre Bain est dit Il y a un autre Qui vient encore Une troisième personne Qui vient d'un job Des chaldeins Des chaldeins Formés en trois bandes Ils ont formé trois bandes Se sont jetés sur les chameaux Et les ont enlevés Les chameaux encore C'est-à-dire que Job était tellement riche Les chameaux Donc cette image Pour dire A leur temps C'est-à-dire que C'est les richesses Mais imagine Quand on dit Les chameaux C'est le moyen de déplacement Et ces chameaux-là Imagine aujourd'hui Que ces quatre cadres C'est des voitures D'une personne Tout est garé là-bas Et puis ils se sont jetés Sur les chameaux Et ils les ont enlevés Le monsieur Où sont portés Les voitures ont disparu Tout a disparu Voiture a disparu Voiture qui ont dû A disparu Voiture de madame A disparu Voiture des enfants Pour aller à l'école Ça a disparu Tout a été enlevé Et il dit Et Ils ont passé Les serviteurs Au fil de l'épée Les gardiens qui étaient là On les a tués encore Je me suis échappé Moi seul Pour t'en apporter La nouvelle Au verset 18 Il parlait encore Une quatre personnes Vient Lorsqu'un autre Vient et dit Un autre vient Il dit Tes fils Et tes filles Mangeaient Et buvaient du bain Dans la maison De leur frère Voilà Papa était là-bas Ils sont de l'autre côté Dans un autre quartier Papa C'est papa Qui reçoit Les nouvelles d'abord Ça ne concerne pas Ses enfants Il reçoit Il reçoit Il reçoit Et maintenant Et voici Ce sont ses enfants Maintenant Un grand vent Est venu De l'autre côté Du désert Un grand vent Est venu De l'autre côté Du désert Et a frappé Contre les quatre coins De la maison Elle s'est écourée Sur les jeunes gens Et ils sont morts Je me suis échappé Moi seul Pour t'en apporter De la nouvelle Amen Amen Voilà quatre messagers Qui sont venus Amen Ces quatre messagers Rétenez quelque chose On en parlera un jour Rétenez quelque chose Ces quatre messagers A chaque fois Qu'ils donnent Un message à Job Ils disent Je me suis échappé Moi seul Pour t'apporter Ça veut dire quoi Ils étaient là Quand ça se passait Tu peux être Dans une famille Mon frère Ma soeur Tu peux être Dans un village dangereux Les sorciers Mon frère Ma soeur Mais c'est toi Ceux Qui va t'échapper Pour donner l'information C'est toi seul Qui va donner la nouvelle C'est toi seul Qui va t'échapper On dit Il y a une voiture Elle est chargée Elle vient du village On a montré La voiture du doigt Pour qu'elle fasse l'accident Mais quand tu as fini l'accident Quand il y a eu l'accident C'est toi seul Qui va t'échapper Pour donner l'information Parce que tu es bien portant Amen La quatre messagers Dites Il y a un grand vent Un vent Un vent est venu Ce vent là A frappé la maison Il a tué tous les enfants Les nuits sont tombés Ça a tué tous les enfants Il y a un vent Qu'on appelle Le vent De destruction Le vent De pauvreté Ce vent là Souffle Et le mien voit ce vent Ce n'est plus La maison Qui tombe sur les enfants Mais ce vent Rentre dans la maison Il parcourt Toutes les pièces De la maison Et il détruit Tout Vous connaissez Vous êtes bien à l'aise Mais le vent A déjà fait son travail Le vent qui est venu Ça peut être Un vent de contagion Qui vient Des mondes Des ténèbres Il va Il rentre dans la maison Certains s'en fout Si ton copain Un ministre Il s'en fout Si ton copain Un président Il s'en fout Mais il sait une chose Le vent doit rentrer Amen Mais ce vent Je ne suis pas venu Te donner de l'argent Pour résoudre ton problème Je vais te présenter La vérité Qui ouvre les yeux La pauvreté Est un esprit Regardez comment Cet esprit A travaillé sur Job La pauvreté Est un esprit Alors qui parle D'esprit Parle de Démon Alors derrière La pauvreté Il y a un esprit C'est l'esprit De pauvreté Alors comment Cet esprit Travaille Mais avant D'être dit Comment l'esprit De pauvreté Travaille Parlons d'abord De comment Il entre Dans la vie D'un homme Ou d'une femme Comment il rentre Dans la vie Cet esprit Peut venir De Dieu Cet esprit Vient du diable Cet esprit Peut venir De toi-même De nous-mêmes Volontairement Ou involontairement Voyez dans le cas Dans le cas de Job C'est Dieu Qui a donné L'autorisation A Satan Et Satan A profité Vous savez Sur la terre L'homme est libre De faire ce qu'il veut C'est nous-mêmes On a choisi ce livre À titre On est libre De faire ce que nous voulons Nous l'avons choisi Amen Alors volontairement Parlons de volontairement Comment ça se fait Nous autorisons L'esprit de pauvreté D'entrer dans nos vies Comment Quand tu prends Toi-même Ton argent Ton salaire Et tu rentres Dans un bar Pour gaspiller Ton argent Est-ce que ça Ça vient de Dieu Qui est responsable Qui est responsable Quand tu prends ton argent Et tu joues au vrai gars Qui est responsable Quand tu ne penses Même pas À ton demain Tu ne penses pas À ton demain Qui est responsable Ton avenir Tu ne t'en soucies pas Qui est responsable Disons le proverbe 6 En l'ordre de la Bible Ça veut dire les proverbes Proverbes chapitre 6 Verset 10-11 Proverbe 6 Verset 10-11 Verset 10-11 Un peu de sommeil Il dit Le proverbe dit Un peu de sommeil C'est-à-dire Il faut dormir Un peu dormir Un peu d'assouplissement Il faut dormir profondément Un peu d'assouplissement Un peu croiser les mains Si tu croises les mains Pour dormir Et la pauvreté Te surprendra Comme un rôdeur Amen Amen Le sommeil La vie C'est normal On peut dormir Mais il faut dormir Jusqu'à 11h 12h 13h Et puis tu t'élèves Qui a provoqué Ta pauvreté On est content De trouver un endroit On est arrivé C'est-à-dire Tu as trouvé un endroit Chez un parent Tu dors bien Allez ça suffit Tu as tes diplômes Tu dors bien Tu manges bien Tu dors La Bible te dit Aujourd'hui La Bible te dit Dans Provence 6 Au verset 10 Il dit Un peu de sommeil Ce qui provoque La pauvreté La cause même Un peu de sommeil Un peu d'assouplissement Un peu croiser les mains Pour dormir Et la pauvreté Te surprendra Comme Un Rodeur Amen Amen Comment Nous choisissons Comment nous laissons La pauvreté Entrer involontairement Quand on vient D'être payé On n'entre pas Dans un supermarché Avec son salaire La tentation Y est grande On va dans un supermarché Avec une liste d'achat On va dans un supermarché Avec quelque chose De précis en tête Mais les lieux Tu sais que tu vas aller Avec ton salaire Tu vas dépenser Férents attention En matière de dépenses On fait des classements On fait un classement Pour éviter Les dépenses incontrôlables On fait un classement Pourquoi ? Parce qu'il y a des dépenses Qui sont urgentes Toi papa Tu m'écoutes Il est mis à ruser C'est pourquoi Il te faut connaître Ces choses là Quand il commence A te faire dépenser Il faut savoir Qu'au bout Il y a quelque chose Qui arrive Quelque chose de mauvais Qui arrive Il faut connaître Quelles sont Ces dépenses Qui sont urgentes Tout ce qui est urgent C'est ce que tu peux avoir Sur la conscience Que tu ne peux jamais Te rattraper Et tu vas regretter Quelles sont tes urgences Vous voyez quand quelqu'un Quand il y a un accident On envoie Certaines personnes En urgence Il y en a qui sont à terre Quelles sont tes urgences Après les gens Il y a les priorités Il y a les obligations Tu as des obligations Tu dois aller Tu dois payer ma maison Tu dois payer ma maison L'électricité L'eau Ce sont des obligations Mais entre les trois Les trois là Il y a quelque chose Qui soit plus obligé Tu dois être obligé De payer C'est ton voyer On peut vivre sans l'électricité On peut vivre Et puis chercher l'eau Acheter l'eau Deuxième chose C'est l'eau Après l'électricité Il y a les économies Pour ne pas être surpris Allons dans Proverbe 13 Dans le livre de Proverbe Chapitre 13 Verset 18 Et la parole de Dieu dit Proverbe 13 Verset 18 La parole de Dieu dit La pauvreté et la honte Sont le partage De celui qui rejette La correction Celui qui refuse Le conseil Celui qui Il y a des gens Sur la tête Ils raisonnent Ils sont tellement intellectuels Ils raisonnent Quand tu ne parles Ils ne foutent pas Mais la parole de Dieu La pauvreté et la honte C'est-à-dire Il y a la pauvreté Et puis il y a la honte Les deux sont camarades La pauvreté et la honte Se sont additionnés C'est-à-dire Ce sont le partage De celui Qui rejette la correction Celui qui rejette Les enseignements Celui qui rejette Et comprend quelque chose C'est pour lui Mais celui qui a égard A la réprimande Est honoré Amen Et la Bible nous dit Celui qui fréquente Les sages Devient sage Mais celui qui se plaît Avec les insensés Devient aussi insensé Rortrait vers le crème Amen Amen